Dans cette partie, on va définir une bobine et on va chercher le comportement de la bobine dans le régime permanent. Puis, on va voir son comportement dans le régime variable ou bien le régime transitoire. Et à la fin de cette étude, on va voir la vérification de la relation qui relie la tension au borne de la bobine et la dérivée de l'intensité qu'elle traverse. Alors, on va commencer par la définition de la bobine. Bien sûr, la bobine, c'est tout simplement un enroulement d'un fil. Alors, je peux la schématiser de cette façon. Donc, c'est un dipôle AB, par exemple. Alors, ce qu'on va voir dans la première partie, c'est le comportement de la bobine dans le régime permanent. On va utiliser un générateur éliel de tension. Et on va faire varier la tension à ces bornes légèrement pour qu'on puisse considérer que la bobine est dans le régime permanent. C'est-à-dire, on va négliger ces variations de l'intensité qui traverse la bobine. Alors, on va voir ce montage. Donc, je prends la borne négative du générateur vers l'une des bornes de la bobine. Puis, on va entrer par la borne négative de ce capteur, bien sûr, qui joue à la fois avec ces deux bornes le rôle du voltmètre. Et qui peut jouer le rôle, bien sûr, à l'aide de ces deux bornes pour mesurer la tension électrique. Alors, si je veux que ce capteur joue le rôle d'un ampèremètre, on va brancher ces deux bornes. Si je veux qu'elles jouent, bien sûr, le rôle d'un voltmètre, on va utiliser ces deux bornes. Dans cette expérience, on va utiliser ce capteur dans les deux rôles. Donc, on veut mesurer l'intensité qui traverse la bobine. Et on veut aussi mesurer la tension aux bornes de la bobine. Donc, on va continuer à fermer le circuit. Alors, ici, on a monté la bobine, puis l'ampèremètre. Et on va fermer ce circuit. Donc, il faut faire attention d'utiliser un générateur qui supporte une certaine intensité. Donc, ici, j'ai utilisé un générateur qui supporte 5 ampères comme intensité. Donc, il faut faire des calculs avant de monter ce montage pour ne pas dépasser cette intensité. Sinon, on va endommager ce générateur. Alors, on continue à monter ce circuit. Alors, on reste maintenant à monter les bornes de ce capteur-là pour mesurer la tension aux bornes de la bobine. Alors, je vais re-schématiser bien sûr ce circuit. Alors, il s'agit d'un circuit constitué d'un générateur idéal de tension. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire varier cette tension, la tension appliquée par ce générateur. On a monté une bobine. Je vais schématiser. Je vais prendre le schéma conventionnel de la bobine. Puis, en série, avec la bobine, on a monté l'ampèremètre. Et on a fermé le circuit. Donc, ici, la bande positive, la bande négative. Donc, voilà le sens de l'intensité. Alors, on a aussi branché le voltmètre en parallèle avec la bobine, le voltmètre, pour mesurer la tension aux bornes de la bobine. Alors, ce qu'on cherche maintenant, c'est quelle est la relation entre la tension aux bornes de la bobine et l'intensité qui traverse la bobine. Alors, on va maintenant brancher ce capteur à un ordinateur. Automatiquement, donc, il va déclencher l'appareil. Eh bien, le logiciel l'idée à cet appareil. C'est Data Studio. Donc, si on fait le choix sur Data Studio, on aura une interface qui permet de faire l'acquisition de données en faisant démarrer, bien sûr. Voilà. Donc, d'après cette illustration, il s'agit d'un appareil qui joue à la fois le rôle d'un ampèremètre et le rôle d'un voltmètre. Alors, dans cette expérience, on a utilisé une bobine, alors, sur laquelle est écrite la valeur R égale 10 Ohm. Donc, on va voir la signification de cette valeur dans cette expérience. Maintenant, donc, pour éviter de travailler dans un régime variable, donc, on va faire varier légèrement la tension au bord de la bobine et voir comment évolue la tension au bord de la bobine et l'intensité. Et d'après ces mesures-là, on constate que lorsque la tension augmente, l'intensité aussi augmente, mais d'une façon proportionnelle. Et ce qu'on peut déduire de cette expérience que la tension au bord de la bobine, je note par exemple UB, généralement, lorsque la grandeur est constante, on note par une représentation ou bien par une lettre majuscule. Donc, je prends la tension au bord de la bobine égale, le coefficient, c'est à peu près 10 fois l'intensité I. Alors, que représente cette valeur 10 ? Ce n'est que la valeur de la résistance indiquée sur la bobine. Donc, elle est là. Donc, vous voyez la valeur de, ici, la valeur de la résistance. On a déjà saisi cette valeur. Alors, en résumé, cette activité montre que la bobine, dans un régime permanent, lorsque I est constant, lorsque l'intensité qui traverse la bobine est constante, la tension au bord de la bobine, notée UB, est proportionnelle à l'intensité. On va écrire R fois I. Généralement, pour la plupart des cas, on utilise une notation de résistance avec un R minuscule. La résistance est en ohm, l'intensité en ampère, la tension en volts. Alors, ce qu'on doit retenir, d'après cette activité, si la bobine fonctionne dans un régime permanent, donc, elle se comporte comme un conducteur ohmique. Alors, on verra dans la deuxième partie, est-ce que la bobine se comporte de la même façon dans un régime variable ou non. Sinon, on va chercher son comportement dans un régime variable. Merci. Merci.